ça allait nous revoilà sur skyrim donc là je vais vous présenter le build archer donc je suis toujours avec le même personnage comme comme les autres comme les vidéos précédentes j'ai fait qu'un seul personnage pour vous présenter des bulles donc j'aurai forcément des points de compétence un peu partout et j'aurai aussi forcément des points de caract répartis un peu dans les trois caractéristiques donc n'en tenez pas forcément compte de ce que vous voyez à l'écran je vais bien vous dire ce qu'il faudra prendre pour ce build là donc c'est un build archer donc forcément par exemple la branche de destruction on n'en aura pas besoin donc vous aurez comme vous voyez par exemple là ça fera six points déjà de compétence à placer ailleurs guérison pareil conjuration illusion on n'en aura pas besoin l'alchimie donc l'alchimie comme pour les autres builds c'est une branche de buff en fait elle va suivant les potions que vous avez créé elle va pouvoir venir buffer votre armure légère par exemple donc en fait vous aurez plus de défense elle va pouvoir augmenter les dégâts à l'arc donc vous ferez plus de dégâts et bien sûr aussi vous pourrez augmenter l'efficacité des potions de soins donc du coup ça peut être très avantageux de placer quelques points dans l'alchimie pour avoir justement des potions de soins en plus des autres potions que vous pourrez faire pour vous booster vu qu'on n'aura pas de sort de guérison enfin vous pouvez très bien jouer avec un sort de guérison mais on n'est pas orienté magie donc on ne pourra pas se soigner autant qu'on veut donc c'est bien d'avoir des potions de soins eloquence volalatire crochetage pareil si vous voulez mettre des points dedans vous pouvez mais ça voilà ça va pas changer votre build la furtivité est très importante pour ce build puisque pour moi l'archer c'est enfin ce build que je vous présente c'est un archer vraiment orienté orienté furtivité je vais pas vous mentir dans Skyrim je trouve que que dès qu'on enlève la furtivité à l'arc c'est bien plus compliqué puisqu'en fait on va se retrouver avec deux voire trois adversaires sur le dos et si on veut rester à l'arc c'est tout de suite plus difficile de viser un ennemi qui vous a repéré qui va bouger qui va vous taper forcément surtout s'ils sont plusieurs et vu qu'on n'est que en armure légère et qu'on n'a pas forcément justement les sorts de guérison ou d'autres sorts éventuellement pour résister un peu plus on peut prendre quand même rapidement des dégâts donc il vaut mieux rester furtif donc dans tous les cas on va augmenter la furtivité à fond donc on va prendre tous les points ce point là l'âme assassin vous n'avez pas besoin de le prendre puisque c'est vraiment pour les dagues si vraiment après vous voulez aussi jouer vraiment le archer et assassin pourquoi pas mais voilà le build c'est vraiment archer donc on prend pas ce point là on va venir chercher tous les autres par contre qui vont augmenter votre furtivité il y aura moins de bruit déclencher plus de pièges au sol vous pouvez faire une roulade quand vous êtes en furtif et le dernier point en fait s'accroupir vous fait quitter le combat pendant un court moment et force l'adversaire distant à chercher une cible donc ça c'est très très fort pour sortir justement du combat et pouvoir se remettre en fufu ça peut être très très pratique donc il faudra aller le prendre quand bien sûr vous serez niveau 100 armure légère donc pareil il faudra prendre tous les points surtout mais alors comme je vous ai dit je le ré précise au cas où vous voyez que par exemple je viens de dire on va prendre tous les points celui là il est pas au max et j'ai pas pris le point là bas comme je vous ai dit j'ai réparti mes points un peu à droite à gauche pour faire différents builds puisque je vais pas recommencer un personnage à chaque fois puisque ça prendrait beaucoup trop de temps pour moi donc voilà je vous le dis ce qu'il faut prendre c'est pas forcément ce qu'il y a à l'écran mais voilà on va prendre tous les points ici surtout commencer par la branche de gauche pourquoi parce qu'en fait tout le long du level up vous allez pas du leveling pardon vous allez pas forcément avoir des points à gogo ce point là en fait il est important puisqu'il augmente quand même votre valeur d'armure de 25% donc c'est pas négligeable mais le problème de ce point là c'est qu'il est facile vous allez facilement perdre ce bonus en fait pour que le bonus soit actif il vous faut une armure légère uniforme donc en fait par exemple toute l'armure légère de cuir toute l'armure légère de peau par exemple et j'en passe mais dès que vous aurez un par exemple à la place du casque si vous mettez un diadème ou même un je sais pas vous êtes en armure de cuir vous mettez un casque de peau et en fait vous allez perdre ce bonus c'est pour ça que je vous conseille de le prendre éventuellement quand vous aurez des points à mettre mais c'est pas le... voilà il vaut mieux partir sur la branche de gauche avec des bonus qui seront toujours actifs que des bonus qu'un bonus que vous pourrez facilement perdre mais il faudra le prendre tôt ou tard c'est un bonus 25% en armure c'est pas négligeable l'archerie bah forcément on joue à l'arc donc on va forcément tout prendre aussi donc là bon je vais pas vous expliquer tous les points mais on va... il faudra tout prendre dans tous les cas puisque c'est vraiment c'est vraiment ce qui va jouer sur vos arcs donc là c'est pour les dégâts là c'est pour les critiques là c'est pour se déplacer plus vite avec l'arc là c'est pour faire un petit zoom alors le zoom il est pas très très fort ils auraient peut-être pu faire un peu mieux là avec le zoom ça va ralentir le temps et ça va réduire... ça va consommer votre vigueur par contre pardon pour ralentir le temps en fait en prenant des points dedans vous allez réduire la consommation d'endurance ralentir le temps ça peut être très intéressant à l'arc puisqu'en fait ça va vous permettre de plus facilement cibler un ennemi qui se déplace donc c'est très important très important à prendre flèche déstabilisante en fait ça va... ça va le déstabiliser une fois sur deux tous les adversaires donc j'imagine c'est 50% de chance à l'exception des plus grands donc là pareil tout ce qui est mammouth ça marchera pas les géants je crois que ça marche je suis pas sûr mais je crois que ça marche mais les mammouths non les dragons forcément non enfin voilà c'est quand même très intéressant à prendre ça peut vous... en 1 contre 1 ça peut vous empêcher de... qu'un ennemi vienne sur vous en fait tout simplement et ça pareil vous allez bander votre arc plus vite donc du coup vous gagnerez en rapidité et en DPS enfin pas en DPS vraiment mais surtout en rapidité et ça 15% de chance de paralyser la cible pendant quelques secondes donc ça c'est très très fort en même temps c'est qu'on... voilà faut avoir 100 dans la compétence mais voilà comme je l'ai déjà dit sur les autres builds et la paralysie c'est très très fort donc un ennemi paralysé ben il vous attaque pas il vient pas vers vous donc pour l'arc c'est parfait à une main si vous voulez éventuellement investir des points de temps quelques-uns ça sert à rien de prendre toute la branche je pense pourquoi pas puisque c'est vrai qu'on est jamais non plus à l'abri d'un ennemi qui vient au corps à corps surtout quand ils sont plusieurs surtout au début puisque le build en fait il... le point fort de ce build c'est comme les autres les autres builds on va dire axés sur les armes c'est qu'il est viable tout le long de l'aventure en fait puisque les arcs vous allez en trouver tout le temps et en fait il va gagner en efficacité en même temps que vous qu'elle est gagné en niveau donc c'est l'avantage des build armes puisqu'en fait bah forcément vous allez gagner en niveau donc vous allez investir des points de caractérist... pardon de points de compétence dans l'arme que vous utilisez donc elle va gagner en efficacité en plus de ça vous allez en trouver des plus puissantes au fur et à mesure et vous allez aussi augmenter la forge qui va pouvoir vous permettre de les forger les armes et les armures et qui seront pareilles de plus en plus puissantes donc en fait le build sera... j'ai pas envie de dire qu'il sera plus puissant avec le temps puisque les ennemis seront aussi plus forts donc en fait au final c'est s'équilibre mais voilà il sera... vous serez jamais à... il y aura pas de... il va évoluer avec vous en même temps que vous donc c'est ce qui le rend intéressant le problème de l'arc c'est qu'il faut rester à distance pour que ça soit vraiment rentable donc au début vous aurez peut-être pas forcément assez de dégâts pour shooter les ennemis en un coup et la furtivité sera pas non plus assez forte pour que vous soyez pas repérés facilement donc au début je pense que c'est quand même bien d'investir quelques points dans... dans arme à une main au moins le premier point qui augmente les dégâts comme ça vous jouez à l'arc et une fois que les ennemis sont sur vous vous switchez avec une épée alors je dis une main si vous préférez les armes à deux mains c'est pareil vous choisirez bien ce qui vous intéresse le plus mais voilà je pense que ça sera... c'est bien d'investir quelques points dans... dans une des deux branches pour pouvoir switcher au cac en cas de pépins la parade, l'armure lourde ça sert à rien alors l'armure lourde vous pouvez jouer un archer armure lourde pourquoi pas mais du coup ça serait quand même plus un archer on va dire combattant qui est moins axé sur la furtivité du coup à la place il pourra encaisser plus de dégâts mais honnêtement ça vaudra pas ça sera pas aussi efficace que l'archer furtif donc vraiment rester sur l'armure légère ça vous donne des avantages avec la furtivité donc pour moi il n'y a pas mieux donc comme je vous ai dit la forge pour pouvoir forger vos armes et vos armures donc vu qu'on est en armure légère on va partir sur la branche de gauche donc voilà je vous fais un tour vite fait des points hop ensuite on va augmenter l'enchantement donc ça tout simplement ça va augmenter l'efficacité de vos enchantements donc on va surtout prendre la barre du central puisque c'est vraiment celle qui joue sur l'efficacité de vos enchantements les enchantements de vie, de vigueur et ainsi de suite donc vraiment celle là à privilégier ensuite seulement une fois que vous avez vraiment pris tous les points vous pouvez même d'autres points ce point là et ce point là c'est vraiment du confort c'est pas ce qui va influencer grandement vos builds c'est bon à les prendre puisque voilà c'est toujours ça en plus mais ça sera des points à prendre plus tard quand vous aurez vraiment pris les points les plus importants donc armes fécondes en fait ça va augmenter l'efficacité des gemmes spirituelles pour recharger vos enchantements sur les armes et enchantement de feu ça va augmenter les dégâts de feu sur les enchantements sur les armes et la résistance au feu sur les armures donc si vous mettez aucun enchantement en fait de résistance élémentaire sur les armures et si vous comptez pas non plus en mettre sur les armes ces points là ces trois là ne vous servent à rien clairement donc il faudra attendre je pense de voir bien les enchantements moi je pense que la plupart maintenant connaissent le jeu puisque c'est un vieux jeu quand même mais si vous comptez ne pas jouer avec ces enchantements là ça sert à rien d'investir forcément dedans moi je l'ai pris puisque voilà c'est toujours bien de faire un peu plus de dégâts et puis comme je vous ai dit surtout je fais d'autres buts d'à côté donc j'en ai pris au moins j'ai pris au moins un point là dedans altération on s'en fiche et guérison on s'en fiche donc là on a fait le tour donc ça c'était pour les compétences donc vraiment privilégier la forge la furtivité l'archerie et l'enchantement c'est vraiment vos quatre branches principales niveau des enchantements justement le saccade on s'en fout c'est un truc de de je sais plus comment ils appellent ça le club le club skyrim ou je sais pas quoi enfin bref donc les arcs donc les enchantements j'ai mis sur les gantlets j'ai mis arc qui inflige 40% de dégâts en plus et j'ai augmenté la furtivité de 40% donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le build qu'on fait sur le collier j'ai encore augmenté les dégâts à l'arc de 40% et la furtivité de 40% sur le casque j'ai encore augmenté les dégâts de 40% et j'ai réduit le coût de guérison de 25% donc pourquoi les coûts de guérison de 25% c'est tout bête tout simplement parce que sur les casques ben en fait y'a pas y'a pas forcément beaucoup d'enchantement intéressant et moi vu que j'avais j'ai vu que je fais plusieurs build à côté que j'ai investi un peu en mana et ben forcément je me suis dit pourquoi pas réduire un peu le coût le coût des sortes guérison et je pourrais me soigner de temps en temps occasionnellement forcément si j'ai besoin de 2-3 soins pendant un combat j'aurais pas assez de magie non plus mais j'avais rien d'autre donc j'ai pris ça donc vous forcément vous pouvez très bien le remplacer par autre chose sur les bots j'ai augmenté la furtivité et j'ai augmenté la résistance au feu donc la résistance au feu pareil si vous voulez mettre autre chose vous pouvez largement mais essayer de garder quand même la furtivité je pense qu'il manque encore 2-3 enchantements puisque si je me rappelle bien par exemple il y avait un enchantement qui augmentait la capacité de poids donc ça mine de rien ça peut être intéressant de pouvoir porter un peu plus donc voilà c'est bien ça sera vraiment éventuellement le à vous de si vous trouvez un enchantement un enchantement plus intéressant ben vous mettez il n'y a aucun problème sur l'armure j'ai augmenté la vie max parce que c'est vrai qu'on peut prendre vite vite cher en tant qu'archer enfin dès que les ennemis vous ont repéré en 1 contre 1 ça va mais dès qu'ils sont 3 voire 4 ça peut vite être compliqué donc j'ai préféré jouer avec un peu plus de vie c'est pareil si vous vous êtes à l'aise vous pouvez le remplacer par un autre enchantement j'ai augmenté aussi l'armure légère de 25 points donc ça augmente la compétence donc le ça augmente légèrement votre valeur d'armure ça augmente pas de 25 points la valeur d'armure c'est vraiment la compétence d'armure légère qui est augmentée de 25 points ce qui a pour effet d'augmenter la valeur d'armure mais ça l'augmente relativement peu donc c'est pareil c'est un point si vous voulez le remplacer je sais pas par par de la vigueur max ou de la régène de vie ou de vigueur ou même autre chose vous pouvez le remplacer et sur l'anneau j'ai encore augmenté les dégâts à l'arc et j'ai encore mis un enchantement de vie max donc vraiment les deux enchantements les plus importants pour ce build c'est vraiment les dégâts à l'arc et la furtivité tous les autres ça reste du confort donc ça sera à vous de juger de voir ce qui vous intéresse le plus alors je vais aussi vous montrer l'enchantement sur l'arc donc là pareil l'enchantement sur l'arc vous mettrez ce que vous voulez là j'ai mis dégâts de feu et dégâts de glace donc c'est vraiment histoire de faire un max de dégâts je voulais voir si c'était rentable en fait s'il avait vraiment un impact entre un autre enchantement d'armes et les deux enchantements dégâts honnêtement les enchantements de dégâts c'est pas assez fort pour voir vraiment une différence même s'il inflige 48 points de dégâts plus 39 de glace enfin c'est ce qu'ils mettent honnêtement j'ai pas l'impression que je fais 4, 5, 6, 7 ça ferait 77 dégâts en plus 77 dégâts c'est quand même fort c'est quand même fort et j'ai pas l'impression de faire 77 dégâts en plus par rapport à un autre enchantement j'ai essayé donc c'est à vous de voir moi en général j'aime bien l'enchantement de feu et l'enchantement de drain de vie d'absorption de santé sur n'importe quelles armes donc sur l'arc pourquoi pas mettre l'idéal je pense le plus fort ça serait l'enchantement de paralysie puisque l'enchantement de paralysie c'est très très fort vous allez pas les paralyser à chaque coup mais une fois qu'il est paralysé vous êtes tranquille et l'enchantement qui draine la vie je pense que c'est les deux enchantements les plus forts les plus intéressants pour celui vous voyez qu'à l'arc je suis à 169 de dégâts donc c'est fort, c'est vraiment très fort alors en fait c'est grâce aux enchantements justement d'augmentation des dégâts puisque sans ces enchantements je serais à 65 avec l'arc je peux vous montrer tout enlevé vous voyez que je passe à 65 donc vous voyez je suis à plus de 100 dégâts en plus donc vraiment pensez à, c'est pour ça que je vous dis vraiment boostez les dégâts à l'arc prenez bien les enchantements qui correspondent furtivité et dégâts les autres comme je vous ai dit vous pouvez prendre ce que vous voulez mais ceux là sont vraiment importants, j'ai pas pris mon armure vraiment très important donc là on est furtif, on a notre arc les ennemis ne me repèrent pas bon forcément là il m'a, ah non il m'a pas repéré lui alors vu que ma furtivité là quand même elle est améliorée avec les enchantements et mine de rien avec les compétences elle est quand même assez haute je vais pas vous mentir des fois, des fois c'est un peu abusé puisque là il est venu sur moi, il était juste à côté, il m'a pas vu bon eux ils sont aveugles, c'est vrai que c'est aussi des créatures aveugles les Falmer mais voilà avec les bandits ça fait plus ou moins pareil au bout d'un moment la furtivité c'est vraiment abusé ok il y a 2-3 petits trucs on va prendre ça vous voyez la furtivité aussi ça sert à ça, c'est que je l'avais pas vu et du coup il m'a pas attaqué j'ai pas, j'ai eu le temps de j'ai eu le temps de le tuer avant qu'il me repère de toute façon là, je vais pas vous mentir sans la furtivité vous allez voir au niveau survie vous êtes quand même en dessous des autres bulles des bulles cac par exemple que j'ai pu faire que j'ai pu faire je pense que voilà niveau, si vous enlevez la furtivité, là l'archer c'est un des bulles qui a le moins de survie clairement puisque vous avez pas d'armure, vous avez pas beaucoup d'armure, vous avez pas de soin alors quand je dis soin je parle pas des potions mais vous avez pas de soin à volonté vous avez pas de sort pour fuir ou vous rendre invisible ou ce genre de choses donc vraiment la furtivité c'est vraiment votre atout aussi bien pour faire des dégâts puisqu'il y a un point qui permet quand même de faire 3 fois plus de dégâts à l'arc quand vous êtes en furtif vous voyez dégâts x3 donc c'est ce qui vous permet de les shooter en un coup vous voyez j'ai supprimé 3 ennemis ils m'ont pas repéré donc vraiment et j'ai pas pris un coup donc vraiment l'arc c'est puissant ça marche mais c'est avec la furtivité c'est pas juste avec l'arc au pire je peux vous montrer on va arrêter de se mettre en fufu bien sûr avec l'arc aussi vous pouvez mettre des poisons en plus pour encore booster les dégâts à l'arc c'est les flèches plus vos flèches, par exemple les flèches d'acier on va dire les plus courantes rajouteront 10 de dégâts alors que les flèches ébonites c'est 14 ou 20 quand même donc bien sûr vos flèches ont une influence sur vos dégâts je trouve ça plutôt pas mal d'ailleurs ça c'est un piège j'aimerais bien avoir 2-3 ennemis quand même que vous voyez la différence qu'on n'est pas en furtif sachant que c'est peut-être pas le meilleur endroit puisque avec les bonus de compétences d'armure légère mes mouvements ne font plus de bruit donc vu qu'ils sont aveugles ils vont peut-être pas me repérer bon il a l'air d'a... vous voyez que je suis... au lieu de le tuer en un coup c'est ça je dois lui mettre 3 flèches et il a eu le temps de me taper une fois donc niveau survie on a bien perdu là déjà et il était tout seul euh oui c'est vrai je joue comme vous voyez je joue sans ridicule donc c'est vrai que pour la viser c'est un peu moins facile mais je trouve ça plus stylé puis plus réaliste donc c'est pour ça si vous voulez euh... enlever ou mettre le ridicule c'est tout simple je vous le montre vite fait c'est dans les paramètres affichage, ridicule là il est activé, là il est désactivé oui on s'en fout de la sauvegarde euh... petite chose éventuellement pour encore aller plus loin dans le build conflit du rossignol donc conflit du rossignol c'est un pouvoir qu'on gagne à la fin de la... de la guilde des voleurs il y a 3 pouvoirs qu'on peut choisir et qu'on peut changer euh... en allant... en retournant au temple les pouvoirs sont actifs une fois par jour euh... conflit du rossignol alors en fait ça fait un... ça fait comme un cri ça va absorber 100 points de... de santé à la cible et ça va... ça va vous les donner donc en fait ça... ça fait un petit peu de dégâts et ça fait un petit peu de soin donc c'est pas mal honnêtement c'est une fois par jour donc c'est euh... c'est quand même plus rentable je trouve que pour un cac que pour un archer euh... pour l'archer je vous conseillerais quand même de prendre c'est euh... le pouvoir qui vous permet de disparaître en fait il y a un pouvoir qui vous... je sais plus comment il s'appelle mais en gros voilà vous devenez invisible dans les ombres ou un truc du genre donc pour l'archer vu qu'on joue en furtif c'est... c'est très très fort alors je sais plus si c'est une fois par jour on disparaît faut l'activer ou si c'est un pouvoir et... et dans les ombres on est toujours euh... on est toujours invisible en fait je sais plus mais je... je pense que c'est qu'il faut l'activer puisque sinon il serait... sinon ça serait un passif et ça serait... ça serait vraiment plus fort que les autres en fait et le troisième c'est juste pour indication ça fait fuir des ennemis donc nous ça nous intéresse pas puisque une cible mouvante c'est toujours plus compliqué de viser que... qu'une cible qui ne bouge pas je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas il y a des grandes... il y a des tentes il y a des tentes mais il n'y a pas trop de falmeurs donc voilà j'espère que ce build vous a plu moi personnellement euh... j'adore jouer à l'arc dans Skyrim parce que déjà je trouve que les... je trouve que je sais pas... le fait de bander son arc on voit... alors quand il déclashe la flèche là vous avez vu c'est vraiment rapide donc je pense que les 30% de talent c'est un peu abusé je trouve la rapidité puisqu'on voit même pas le bras par contre le petit temps où il monte l'arc et où il bande l'arc justement je trouve ça excellent je trouve ça trop trop joli à... enfin niveau du gameplay je trouve ça super chouette donc voilà j'aime bien j'aime bien jouer à l'arc puis c'est efficace donc voilà j'avais entendu du bruit mais... ah quand même deux flèches ouais donc voilà j'espère que ce build vous aura plu le prochain build que je vais vous présenter c'est un archer mage euh... donc faut que je travaille un petit peu dessus euh... voir ce qui est rentable ou pas et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt